C'est sous un fort mistral que nous découvrons l'imposant de coque du Al-Saisi. 43 mètres de long, le moins que nous puissions dire, c'est que le navire haut de gamme est des plus polyvalents. C'est un bateau qui peut faire tout ce qu'on peut faire en mer. Toutes sortes de recherches de la physique, de la biologie, de la pêcherie, de l'archéologie, de l'océanographie, de l'hydrographie, de l'archéologie. Une capacité d'accueil de 25 personnes pour une vitesse de pointe pouvant atteindre les 15 nœuds. L'équipement high-tech de ce navire semble pourtant rentable selon les dires de ses concepteurs. On a beaucoup travaillé sur le coût d'usage, le coût de possession du bateau. Et on a fait en sorte que le bateau soit le plus facile à rentabiliser. Et un des points essentiels pour ça, c'est le fait qu'il soit en composite. Parce qu'une, il est plus léger, donc il consomme moins à usage égal. Et en plus de ça, il n'y a aucune corrosion sur toutes les structures du bateau. Et quand on sait le coût de la corrosion et le coût en termes de jours d'immobilisation sur les flottes du monde entier, et notamment dans les eaux chaudes où c'est encore pire, c'est un atout vraiment énorme. Un atout qui devrait quitter prochainement les eaux méditerranéennes pour rejoindre son port d'attache en mer Rouge du côté de l'Arabie Saoudite.